J'ai pas fini l'Apocalypse, on serait déjà parti en enlèvement. Bon, entre temps nous étudions quand même cette parole. Voilà, deux rois, on est arrivé au livre de deux rois, au chapitre 10. Chapitre 10, on est arrivé au verset 18 et qu'est-ce qui précède ? Il précède le fait que J'ai eu et été établi roi par Dieu et selon la prophétie que Dieu avait donnée à Élie en lui disant qu'il doit établir Élisée comme son successeur, Azaël comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël en disant que ces trois personnages-là vont contribuer au jugement de Dieu parce qu'il dit celui qui échappera à l'épée de l'un tombera sous l'épée de l'autre. Ce sont des gens que Dieu va utiliser pour son jugement. Maintenant, nous voyons que parmi ces trois personnes, la personne qui est vraiment utilisée fortement pour le jugement, c'est Jéhu qui élimine toute la famille d'Akab, selon une professie aussi qui avait été donnée par la prophète Élie, que toute la famille d'Akab sera détruite. Mais non, le détail que nous rajoutons aujourd'hui, c'est que c'est des jugements pas pour punir, pas pour faire mal, pour faire mal. Non, c'est des jugements salvateurs, c'est pour sauver. Donc Dieu frappe pour sauver, pour sauver d'une manière globale. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas des jugements juste par colère, Dieu se venge. Non, c'est des jugements salvateurs. C'est à la fin des temps qu'il y aura un jugement en quelque sorte par vengeance pour établir la justice. Ça, ce sera définitif. Mais avant ce jugement dernier, les jugements du Seigneur sont souvent, sont toujours salvateurs. C'est pour sauver quelque part. D'une certaine manière, il faut à chaque fois discerner le salut dans ses jugements à lui, Dieu. Donc là, J.U. élimine la famille d'Akab. Et on peut se dire, mais oui, mais pourquoi une telle insistance a éliminé la famille d'Akab ? Parce que comme nous allons le voir, il y a toujours des raisons spirituelles. C'est que la famille d'Akab était porteuse de l'adoration de Baal. Et ce Baal-là était un dieu qui, quand on le célébrait, il y avait la débauche. Non seulement il y avait l'idolâtrie, il y avait la débauche, il y avait des sacrifices humains même. Il y avait la prostitution dans la célébration de ce dieu-là. Donc c'était vraiment... Le culte de Baal était un culte qui s'opposait entièrement à la loi de Dieu. Entièrement, dans sa pratique et dans sa conception. Déjà que ce soit une idole, c'était déjà grave. Mais en plus, dans la conception même, prostitution, débauche, beuverie, sacrifice humain, c'était des choses abominables au regard de la loi du Seigneur. Donc c'est que cette famille-là royale, c'est elle qui soutenait ce culte-là que Jézabel avait en quelque sorte imposé à cette famille-là. Et c'est pourquoi quand Dieu élimine cette famille, ce n'est pas pour juste frapper comme ça, c'est parce qu'il y a un objectif spirituel. Cette famille était enracinée dans la communication de l'idolâtrie vis-à-vis de Baal. Et donc il fallait, pour sauver son peuple, il fallait éliminer cette famille-là. C'est toujours des jugements. Les jugements de Dieu sont des jugements salvateurs. C'est pour sauver. Et il enlève la mauvaise semence pour que la vie continue, pour que l'humanité continue, parce que s'il ne fait pas ça, il est appelé à détruire l'humanité. C'est pourquoi il enlève les gens qu'il juge, il les frappe pour que l'humanité continue. Donc on a vu, sinon, on tombe sous un autre jugement, comme du genre Noé, où il enlève les justes pour frapper le reste, pour que les justes ne soient pas frappés, tellement le mal s'est généralisé. Mais après Noé, le Seigneur s'est dit, maintenant, il ne va plus éliminer tout le monde, mais il va plutôt, comme il le fait là, juger le mal d'une manière localisée, éliminer le mal d'une manière concentrée pour permettre que l'humanité continue à exister. C'est des jugements, mais c'est quand même des jugements salvateurs. Et donc nous continuons. Jéhu a éliminé la famille d'Akab, maintenant il veut éliminer les autres adorateurs de Baal et il leur tend un piège. C'est ce qu'on va lire dans 2 Rois, chapitre 10, à partir du verset 18. 2 Rois 10, 18. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sort des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent à la et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal. Et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu exterminat Baal du milieu d'Israël. Voilà, donc Jéhu a exterminé Baal du milieu d'Israël. Nous pouvons voir la progression de Dieu dans l'exécution de ses jugements. Quelle est la progression ? Il envoie Élie pour dire au peuple, nous connaissons la confrontation du mont Carmel. Le véritable Dieu, c'est l'éternel. Appelez-moi les 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. On va savoir quel est le véritable Dieu. Confrontation au mont Carmel et le feu que chaque Dieu était censé envoyer ne vient pas lorsque les faux prophètes de Baal invoquent Baal, mais le feu dévorant descend puissamment lorsque Élie, le serviteur de l'éternel, invoque son Dieu. Et ce feu consomme les sacrifices, consomme le bois, consomme même l'eau qui était en dessous. Et le peuple s'était crié, c'est l'éternel qui est Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Toujours avec Élie. Élie dit aux représentants de Baal, il dit notamment aux rois qui adoraient aussi Baal, il dit, tu vas savoir que le véritable Dieu, c'est l'éternel. J'ordonne que pendant 3 ans, il n'y ait pas de pluie. Et ça s'est passé comme Élie a dit. Pendant 3 ans, il n'a pas eu de pluie. Après les 3 ans, Élie fait venir encore le roi. Il dit, maintenant, je veux dicter que la pluie tombe. Tu vas le voir. Ainsi, Baal, qui était censé, après les beuveries, les sacrifices humains et autres, envoyer la pluie, c'était le maître de la pluie, n'a pas pu faire envoyer la pluie en 3 ans, puisqu'Élie avait fermé au nom de l'éternel. Et Élie démontre que le vrai maître de la pluie, c'est l'éternel, lorsqu'il dit à Aqab, maintenant, je vais invoquer mon Dieu, la pluie va tomber. Et ça s'est passé ainsi. Vous voyez, ces deux confrontations montrent la grandeur de Dieu qui a été démontrée devant tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens réagissent chaudement quand il y a des événements extraordinaires, mais leur cœur reste inchangé. C'est pourquoi ceux qui pensent que c'est les miracles qui changeront les gens, ils se trompent amèrement. Ce ne sont pas les miracles. Romain 10, 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Les miracles, c'est bien, ça montre la gloire de Dieu, ça montre le salut de Dieu, ça montre la bonté de Dieu, mais ça ne change pas un cœur. C'est la parole de Dieu qui change un cœur. Ça, il faut vraiment comprendre ça, cet exemple d'Élie est là pour nous le montrer. « Faire un tel miracle où le feu vient du ciel, consomme tout. » Et les gens, après ce miracle, ils disent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais, après la fraîcheur du miracle, quelques jours après, quelques mois après, ils replongent dans l'idolâtrie de Baal. Ça montre que le miracle n'a pas changé leur cœur. Et Elie fait la démonstration encore avec la pluie. Ça n'a rien fait. Alors, Dieu envoie un deuxième prophète, Élisée. Lui aussi, il leur parle. Il fait des miracles. Il manifeste la bonté de Dieu par des miracles de toutes sortes qui sauvent la population. Mais, les gens continuent encore avec Baal. On voit la progression de Dieu. Il parle une fois. Il parle une deuxième fois, parle un prophète. Maintenant, c'est le jugement coercitif où, physiquement, il va montrer que c'est lui qui a raison parce qu'il va nous faire payer les conséquences de nos actes. Il a parlé une fois, on n'a pas écouté. Deux fois, on n'a pas écouté. Maintenant, ça va être la coercition. Donc, maintenant, on va nous prendre, voilà, on va nous prendre par le corps et nous plonger dans le jugement physique de Dieu. Dans le jugement où nous allons souffrir clairement, visiblement, pour montrer que, nous étions dans l'erreur parce que sans le jugement, sans qu'il y ait une sanction, comment on va savoir qu'il y a eu erreur ? Si, après avoir fait tout le temps le mal, on est toujours bien, on finira par croire que le mal est bien. Donc, à un moment donné, Dieu, après avoir dit clairement que le mal est mal, une fois, deux fois, avec signé prodige, il ne reste plus que le jugement physique, le jugement coercitif, la sanction, pour montrer que le mal est mal. Et les gens, parfois, quand ils voient les jugements de Dieu, ils s'offusquent, ils crient, ah oui, mais c'est des enfants, ah oui, mais, oui, mais, il faut voir toute la progression. Quand vous lisez à chaque fois les progressions concernant le jugement de Dieu, vous lui donnez raison à la fin. Vous lui donnez raison à la fin. Et là, comme ils n'ont pas écouté, le Seigneur les élimine carrément. Les élimine et il envoie maintenant J.U. avec l'épée, après avoir envoyé Élisée et Élie, avec la parole et la puissance des miracles, il envoie J.U. avec l'épée pour éliminer l'idolâtrie de Bâle. J.U. commence par quoi ? Par éliminer la source. La source de cette idolâtrie, c'était la famille d'Akab. Il commence par attaquer cette famille-là, par détruire cette famille-là. Ensuite, il s'occupe maintenant des idolâtres, des pratiquants simples, eux-mêmes. Ça aussi, il y a une progression dans la façon de faire bien-aimé. Nous devons d'abord attaquer toujours la racine. Et quand Dieu nous envoie quelque part, quand Dieu nous envoie chez quelqu'un, apprenons à attaquer la racine du problème. Et la racine du problème, c'est souvent le péché. Et suivant les zones de travail, il peut y avoir des péchés particuliers qui soient racines des problèmes de ce pays-là ou bien de cette ville. Et ça peut être dans un certain pays où il y a encore l'animisme, il y a encore l'idolâtrie des statues. Dans d'autres pays, ça peut être la prostitution. Donc, voilà. Mais Dieu nous poussera comme il a fait pour Paul. Paul arrive à Éphèse, il ne comprend pas, les gens ne se convertissent pas trop. C'est là qu'en observant bien, il réalise que la racine, c'était l'adoration de Diane de Éphèse. Alors, Paul prêche maintenant désormais aux gens que Dieu ne peut pas habiter dans un petit temple conçu pour un faux dieu. Un temple construit par l'homme, un petit temple. Parce qu'il y avait des miniatures du temple de Diane qui étaient vendues pour que les gens adorent Diane. Il dit, mais comment Dieu qui a fait les cieux et les terres peut habiter dans un petit objet de cette taille-là ? Et ça a fait réfléchir les gens par la puissance du Saint-Esprit et les gens ont abandonné l'idolâtrie de Diane pour se tourner vers l'Évangile. Donc, le Seigneur nous poussera à attaquer d'abord la racine. Et là, le Seigneur pousse, Jéhu, à attaquer d'abord la racine parce que tu peux couper les branches, la racine fera toujours pousser les choses. Donc, il t'attaque la racine qui était la famille d'Akab. Après, il fait un piège. Il réunit tous les adorateurs de Baal. Il dit, venez, je vous aime. Je n'aime pas l'Éternel, venez, rassemblons-nous et nous allons adorer Baal ensemble. Il dit, vous qui connaissez bien les gens, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'adorateurs de l'Éternel ici, qu'on reste seulement entre nous. Et c'est ainsi que, fièrement, les adorateurs de Baal sont restés dans la salle quand c'était bien clair qu'il n'y avait que les adorateurs de Baal il a dit aux soldats allez, éliminez-les tous. C'est comme ça qu'on les a éliminés. Quand ils ont fini, ils sont partis dans la ville de Baal, ils ont encore détruit tous les statuts et finalement, comme il est écrit au verset J'ai eu exterminat, voilà, au verset 28, J'ai eu exterminat Baal du milieu d'Israël. Donc quand on dit exterminat, donc il a vraiment rasé, mais il va toujours y avoir quelques jetons qui restent, mais il a vraiment rasé. Au fait, le boulot qui devait se faire par la parole, ça n'a pas été... Les gens n'ont pas suivi la parole d'Élie, malgré les miracles. Un jour, ça s'est fait maintenant physiquement, ça c'est une préfiguration du jugement dernier. Un jour, physiquement, Dieu séparera ce qui est bon de ce qui est vrai. Aujourd'hui, il le fait par la parole et par la manifestation de sa nature. Donc on peut plus ou moins savoir, mais parfois, il y a une confusion. Mais un jour, comme il s'est écrit dans la parabole de l'ivraie et du blé, les anges viendront et les anges sépareront. Ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui se passe là. Donc on sépare les adorateurs de Baal et de l'adorateur de l'éternel et on détruit les adorateurs de Baal. C'est ça, en fait, c'est une préfiguration du jugement dernier. Et J.U. fait le boulot, il fait le job comme il faut pour éradiquer Baal. Mais, mais, oui, malheureusement, nous lisons le verset 29 jusqu'à 31. Verset 29. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les vaudors qui étaient à Bethel et à Dan. L'éternel dit à J.U. parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, J.U. ne pris point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, oui, donc on peut s'arrêter là. Donc, il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam fit commettre à Israël. Mais on va se dire mais tiens, quelqu'un qui est zélé, zélé comme ça pour Dieu, mais comment il ne fait pas totalement la volonté de Dieu ? Pourtant, bien aimé, nous sommes tous témoins de son zèle pour le Seigneur. Lui, il a vraiment exterminé les adorateurs de Baal. Il les a éliminés. Il a rasés. Il a tout rasé. Concernant Baal. Mais bien aimé, il faut qu'on comprenne une chose. Le zèle sans le cœur, c'est incomplet. On peut avoir le zèle pour Dieu, mais nous devons avoir aussi le cœur de Dieu. Un cœur à l'image de ce que Dieu attend. Un cœur humble. Un cœur simple. Un cœur qui ne cherche qu'à plaire à Dieu. On doit avoir les deux. Tu ne peux pas être prédicateur et avoir un mauvais cœur. Ou bien ne pas aimer les gens. Mais non. Ou bien être orgueilleux. d'un côté, tu annonces la parole de Dieu correctement. De l'autre côté, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas conforme au désir du Seigneur. On se souvient de Paul qui dit je pratique moi-même ce que je prêche afin de ne pas être disqualifié. Je veille à pratiquer moi-même ce que je prêche. et Salomon a négligé d'appliquer la sagesse qu'il avait reçue de Dieu à lui-même. On a vu comment ça s'est terminé pour lui. Nous devons associer au zèle un cœur agréable au Seigneur. Un cœur simple. Un cœur qui recherche à faire la volonté de Dieu. Le zèle ne suffit pas. Le zèle d'ailleurs même il y a un zèle qu'on appelle le zèle amère où on fait beaucoup de choses on fait des activités on s'agite mais avec des mauvaises intentions. C'est le zèle amère. Mais là je n'y suis même pas moi je parle du zèle mais où on laisse après le cœur n'est pas totalement à Dieu. C'est très dangereux parce que les parties qu'on n'a pas donné à Dieu seront utilisées par le diable. Même si d'un côté on a manifesté un zèle dans un côté pour Dieu mais en négligeant de donner son cœur totalement à Dieu les parties non données seront utilisées pour finalement salir notre mission. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des serviteurs de Dieu. beaucoup appliquent l'onction de départ que Dieu leur a donné pour une mission. Mais pendant qu'ils appliquent l'onction de départ Dieu les appelle eux-mêmes à se soumettre à sa parole. Nul n'est exonéré de la parole de Dieu. Tout le monde doit se soumettre à la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit après avoir prêché aux autres moi-même je dois m'y soumettre. L'erreur c'est de se concentrer sur le zèle que Dieu t'a conféré pour une activité pour une mission et oublier son cœur. Ça fait que finalement ce cœur-là sera utilisé par l'ennemi pour ronger d'une certaine manière notre mission. Regardons bien-aimés. Pourquoi finalement vous allez vous dire mais comment il peut raser exterminer des idolâtres et en laisser d'autres ? Souvenez-vous pourquoi il y a eu les veaux d'or à Samarie. Souvenez-vous de l'histoire des deux royaumes. Je suis obligé de faire un point sur l'histoire des deux royaumes. Quand est-ce qu'il y a eu deux royaumes ? C'est après que Salomon n'ait pas été correct à cause du cœur. Donc on revient sur le cœur. Son cœur n'étant pas correct vis-à-vis de Dieu à cause de ses nombreuses négligences. Dieu a dit après Salomon je fais quoi ? Je divise le royaume. Mais certains aussi je réponds à des questions qui peuvent être à l'avance. Certains peuvent dire mais c'est le royaume de Dieu. Israël s'appartient à Dieu. Salomon pêche et Dieu divise le royaume. Je vous ai dit les jugements de Dieu sont toujours salvateurs. Dieu dans sa préscience savait que s'il laissait le royaume entier avec un certain mauvais héritage de Salomon le royaume entier allait sombrer dans l'idolâtrie totale. Dieu allait perdre son peuple et n'allait pas avoir de descendant de David sur le trône par lequel le Messie allait venir. alors Dieu divise le royaume pour préserver une partie sainte c'est-à-dire les deux tribus de Judas et de Benjamin afin que ça soit mieux gérable et les dix comptaient sur son amour sur sa puissance pour faire que les dix se soumettent aux deux autres tribus se rangent derrière les deux autres tribus. Ce n'est pas des jugements parce que pourquoi Dieu va détruire son œuvre à cause de Salomon ? Dieu ne va pas faire ça. Il ne détruit pas son œuvre mais il veut se préserver un reste. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Elie ? Je me suis réservé un reste. Sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu devant le péché généralisé il se crée un reste. Un petit groupe dont il va se servir pour maintenir la vie sur terre parce que s'il n'y a même pas ce petit groupe qu'est-ce que Dieu fait ? Noé. Il n'y avait même pas le petit groupe le petit groupe c'était les huit personnes de la famille de Noé donc il n'y avait pas d'autres personnes à part Noé en quelque sorte puisqu'on peut considérer que les huit c'est Noé c'est la famille de Noé donc à part Noé il n'y avait pas d'autres donc qu'est-ce que Dieu fait ? Il enlève Noé et détruit tout le reste du coup c'est le même principe s'il n'y a pas un reste plus ou moins potable souvenez-vous quelle a été la condition de préserver Sodome et Gomorre Abraham a dit s'il y a cinquante juste Dieu dit bon je ne fais rien quarante je ne fais rien ils sont descendus jusqu'à à dix mais il n'y avait même pas il n'y avait même pas dix et Dieu a fait quoi ? Il a rasé c'est la même chose que Noé donc il enlève l'autre et sa famille et il rase Sodome et Gomorre vous voyez comment Dieu juge mais Dieu avait décidé qu'il ne veut plus ce genre de jugement ou il enlève un un tout petit groupe et il détruit toute l'humanité comment on le sait ? on le sait quand Moïse a bloqué Dieu Dieu a voulu faire la même chose qu'il a fait avec Moïse aussi il dit Moïse je ne prends que ta famille mais ce qu'il avait dit à Moïse ce n'était pas une nouveauté il l'a fait avec Noé il l'a fait avec l'autre il dit encore à Moïse je prends ta famille et j'ai détruit tout le reste Moïse a dit ah non tu ne vas pas refaire encore la même chose ça sera sans fin et il pitié ainsi de suite à partir de Moïse Dieu décide d'arrêter et d'attendre seulement le jugement dernier où il va faire cette séparation définitive c'est ce que Jésus nous explique quand il nous donne la parabole de livrer et du blé et donc là c'est la même chose donc Dieu se conserve toujours un reste donc quand il y a eu division de deux royaumes c'est Dieu qui voulait déjà se constituer son reste parce qu'il voyait bien que s'il laissait l'ensemble comme ça à partir de Salomon l'ensemble n'allait pas tenir et il fallait se constituer deux tribus comme un reste malheureusement même dans les deux tribus comme reste c'était encore la lutte à les garder pur c'est ce qu'on va voir dans la suite et voilà maintenant quand il y a eu séparation il y a eu deux royaumes désormais les deux tribus on a appelé ça le royaume de Judas et les dix tribus on a appelé ça le royaume du nord ou d'Israël voilà maintenant puisque le lieu d'adoration de Dieu c'était où ? à Jérusalem donc dans les deux tribus de Benjamin et Judas les dix tribus le président premier dont le roi le premier roi des dix tribus Jérôme s'est dit si nous continuons à aller adorer là-bas on se mettra sous l'autorité du roi de Jérusalem d'une manière indirecte et puis par la suite d'une manière directe mais pour des raisons politiques lui ne voulait pas être le sujet de quelqu'un d'autre il était déjà roi des dix tribus pourquoi il viendrait d'une manière indirecte se soumettre à un autre roi pour des raisons politiques il se crée sa propre adoration par ses veaux d'or donc ces veaux d'or là sont des veaux d'or pour conserver son pouvoir mon peuple n'ira plus adorer à Jérusalem il va adorer ici devant moi comme ça je contrôle la situation de ce peuple là c'est des raisons politiques donc J.U maintenant donc on revient maintenant à notre J.U J.U il reçoit le message de l'éternel parce que n'oublions pas que c'est tous ces deux royaumes là c'est le peuple de Dieu mais Dieu dans sa présence c'est que le 10 là c'est voilà c'est les deux là qui tiennent vraiment à moi bon mais c'est quand même mon peuple le 10 donc il essaie de les encadrer donc il envoie donc on répète Elie, Élisée puis J.U maintenant pour mettre de l'ordre pour qu'il revienne à l'éternel malheureusement même le plus zélé à qui on a donné l'épée pour régler l'affaire il règle le cas de Baal mais pour des raisons politiques des raisons égoïstes il ne règle pas le cas de Vaudor parce que s'il réglait le cas de Vaudor ça voudrait dire quoi allons adorer où à Jérusalem ça veut dire que le roi de Jérusalem devient très important en devenant très important finalement moi j'ai diminué en importance c'est pour des raisons égoïstes et politiques c'est pourquoi j'ai parlé du coeur servir Dieu on peut avoir le zèle mais n'oublions pas le coeur pour Dieu le coeur selon Dieu est très très important parce que bien aimé comme nous avons reçu dans la pensée du jour on peut faire des exploits Dieu ne nous félicitera pas pour les exploits parce que c'est lui qui a donné la capacité mais ce qu'on sacrifie pour lui nos renoncements pour lui c'est ça le coeur ça ça nous qualifie éternellement ça nous donne une couronne de gloire éternelle Dieu est avec nous éternellement et donc beaucoup font des exploits ils se disent comme Jéhu même Dieu lui-même c'est Dieu lui-même qui dit il dit l'éternel dit à Jéhu parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël donc il le félicite mais jusqu'à quelle génération jusqu'à la quatrième s'il serait correct dans son coeur peut-être que ça serait à jamais c'est ce que Dieu a dit à David à jamais tu auras un descendant sur le trône donc si Jéhu avait donné son coeur totalement à Dieu il comprendrait que ce qu'il fait pour Bâle contre Bâle il doit le faire aussi contre les vaudeurs mais il y avait l'attachement au pouvoir l'attachement au poste l'attachement au fait d'être le chef ce sont ces choses là qui font que plein de serviteurs de Dieu qui commencent bien finissent mal parce qu'à un moment donné ils ont négligé de donner tout leur coeur à Dieu tout leur coeur ils se sont contentés de manifester le zèle reçu du Seigneur pour un domaine et ils se sont félicités puisque Dieu est honnête aussi il félicite Jéhu pour ce qu'il a fait Dieu dans son honnêteté le fait mais toi tu dois comprendre oui j'ai bien fait ma mission en Chine mais j'ai encore j'ai 55 ans donc j'ai encore des années à faire oui il y a eu un réveil en Chine à mon passage mais ce n'est pas fini j'ai 55 ans donc j'ai encore une longue marche avec le Seigneur maintenant si on se félicite on dit mais c'est que Dieu a fait à travers moi en Chine c'est glorieux je peux maintenant me reposer je peux maintenant commencer juste à aller d'église en église faire mon témoignage c'est ce que font beaucoup quand ils ont fait 15 ans 20 ans ils ont fait des merveilles avec le Seigneur maintenant ils passent leur temps aller d'église en église faire le témoignage de ce que Dieu a fait dans le passé non Dieu n'est pas Dieu du passé il est Dieu du passé du présent et de l'avenir et si Jéhu avait son coeur à 100% pour Dieu je pense que ça ne serait pas seulement quatrième génération parce que quand il dit quatrième génération c'est mieux que tous les autres donc c'est le seul qui ait eu des descendants jusqu'à la quatrième génération les autres n'ont pas eu ça ça montre quand même qu'il a aimé ce que Jéhu a fait respecter l'ordre de Dieu Jéhu l'a fait mais il devait donner aussi son coeur à Dieu parce que quelqu'un me dira mais oui mais Dieu ne lui a pas donné l'ordre de briser les veaux mais s'il avait donné son coeur à Dieu il aurait compris ça de lui-même que même les veaux d'or ça ne correspond pas à la volonté de Dieu parce que son coeur était pour Dieu mais il y a eu des raisons politiques des raisons de pouvoir des raisons égoïstes attention bien aimé l'égoïsme l'amour du pouvoir peut cohabiter avec le zèle de Dieu ne pensons pas que puisque on sent en nous l'onction de Dieu que le coeur est automatiquement pur pas du tout on a un travail à faire de faire que Dieu soit totalement dans nos coeurs purifie nos coeurs c'est un travail personnel à faire avec Dieu ne pensons pas que l'onction règle ce problème là non l'onction c'est pour la mission mais nous avons besoin que le coeur soit à Dieu pourquoi parce qu'après la mission il y a une suite et cette suite là lorsque le coeur n'est pas à Dieu cette suite est compromise c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un va faire un élan quoi un sans faute pendant 10 ans pendant 12 ans faisant des miracles faisant des choses faisant prêchant la vérité faisant des choses mais au fait il fonctionne avec le zèle que Dieu lui a propulsé à un moment donné mais puisque le coeur ne s'est pas livré totalement à Dieu au moment où cette mission l'a fini il n'y a pas un rebondissement vers une autre mission parce que Dieu voit que le coeur n'est plus le même coeur que quand il lui avait donné la première mission et les choses s'arrêtent là et on voit la personne commence à changer et ainsi de suite parce que le coeur n'a pas été à 100% avec le Seigneur dans tous les domaines bien aimé même si Dieu fait des exploits avec nous même si on prêche bien on fait des choses on fait des miracles on on conseille bien on fait ceci on fait cela n'oublions pas nous avons notre coeur à ajuster à celui de Dieu chaque jour proverbe 4.23 ancien si on peut lire ça proverbe 4.23 que chacun retienne ce passage là proverbe 4.23 bien aimé la vie est compliquée nous avons vu beaucoup je dis même nous avons vu dans la Bible il y a ça il y a Salomon là on vient de voir encore Jéhu voilà donc quand le coeur n'est pas entier à un moment donné la vie spirituelle aussi nous quitte oui proverbe 4.23 garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie Amen garde ton coeur plus que tout autre chose ça veut dire que plus que même l'onction que Dieu t'a donné le coeur est plus important que ça parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie l'onction est un manteau mais le coeur c'est la vie donc par le coeur Dieu répand la vie tout autour mais l'onction a permis à Jéhu de tuer de raser de affronter Jézabel ça c'est l'onction parce que n'importe qui ne pouvait pas affronter Jézabel c'est pas pour rien qu'elle s'est maintenue comme ça au pouvoir pendant des années mais l'onction lui a permis de vaincre Jézabel mais puisque son coeur ne s'est pas totalement livré à Dieu je dis bien totalement donc c'est pour dire que son coeur n'était pas mauvais mais il n'était pas totalement livré à Dieu nous avons besoin de livrer tous les domaines tout livrer tout son coeur négliger un domaine sera une porte que nous regretterons ouvrira une porte au diable que et les conséquences nous serons très préjudiciables à la fin quoi donc c'est que l'histoire des Jéhu nous parle sur le zèle et le coeur donc il faut que le coeur soit toujours pur le coeur soit toujours à 100% à Dieu bien sûr nous aimons les ailes mais si le coeur n'est pas 100% pour Dieu au moment où une mission s'arrête il n'y aura pas les sources de la vie pour rebondir vers une autre mission et c'est ainsi que beaucoup chutent oui question question internet en voyant le jugement que Dieu a appliqué sur Aqab cela ne nous montre t-il pas comment Dieu va arracher l'ivraie à la fin du monde oui on l'a déjà dit deuxième question aujourd'hui les jugements de Dieu du moins ne semblent pas se se dérouler comme dans l'ancien testament l'aveuglement progressif et persistant n'est pas finalement une sorte de jugement même si cela ne paraît moins que les jugements directs de l'ancien testament voilà le problème ce qu'on doit comprendre c'est que puisque l'esprit saint n'était pas donné l'ancien testament le seigneur devait utiliser les jugements physiques pour enseigner c'est pourquoi j'ai dit qu'on a dit en introduction c'est des jugements salvateurs c'est-à-dire c'est des jugements enseignements c'est pas des jugements le jugement punition viendra vraiment à la fin des temps là c'est des jugements pour enseigner puisque je vous ai dit qu'il envoie un prophète pour parler un deuxième pour parler et avec miracle vous allez dire ah oui mais il ne faisait que parler il n'y avait rien mais oui mais il y avait des miracles aussi vous ne comprenez pas donc il ne reste plus qu'à être enseigné par la force c'est tout voilà maintenant à notre époque Jean 16 nous dit au verset 8 l'esprit saint convaincra le monde de péché de justice et de jugement l'esprit a été répandu le jour de la pentecôte l'esprit a été répandu pour le monde entier et donc l'esprit saint s'emploie à convaincre le monde de péché de justice et de jugement on n'a plus besoin des paix on n'a plus besoin de jugement physique pour convaincre les gens l'esprit saint le fait l'esprit saint n'était pas encore envoyé Jésus le dit tant que lui n'était pas mort à la croix maintenant quand il meurt à la croix c'est comme le feu délit donc quand le sacrifice est fait c'est là que le feu est tombé donc quand Christ meurt à la croix l'esprit est envoyé sur le monde entier nous on prêche et l'esprit prend nos paroles pour convaincre les gens et il peut aussi convaincre sans que nous on prêche clairement voilà c'est l'esprit qui fait maintenant le travail Dieu n'a plus besoin de juger physiquement les gens pour les enseigner même si comme il est libre par le même esprit de juger aussi physiquement pour enseigner donc il peut voilà il peut enseigner de plusieurs manières mais la source principale d'enseignement étant l'esprit saint ce n'est plus la même chose oui pastor moi je m'interrogeais sur la méthode utilisée par J.U. il fait preuve de flatterie est-ce que c'est de flatterie par vis-à-vis de qui vis-à-vis des prophètes pour pouvoir les tuer en fait la méthode qu'il utilise pour pouvoir les tuer c'est pas enfin je m'interroge est-ce que c'est vraiment correct non c'est des méthodes de guerre donc nous ne devons pas appliquer je crois qu'on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes où on avait expliqué que là nous sommes quand David envoie un espion tout ça nous sommes dans des systèmes de guerre des systèmes politiques où il y a Dieu quand même mais c'est des systèmes politiques c'est des actions politiques c'est des méthodes de guerre donc Israël avait aussi des espions il envoyait des espions et ainsi de suite oui pour rebondir sur Nélisha au jour d'aujourd'hui dans le Nouveau Testament nous on n'a pas utilisé ces méthodes là bien sûr on n'a pas utilisé ces méthodes puisque comme on l'a dit l'Esprit Saint convainc maintenant nous c'est la prière et l'évangélisation qui sont nos armes aujourd'hui prière évangélisation et comportement à l'image de Jésus c'est ça nos armes au contraire même dans le Nouveau Testament ça nous est interdit de faire ça puisque l'apôtre Paul dit à Timothée combat selon les règles donc même si tu apprends que quelqu'un est en train de te critiquer toi t'as pas à le critiquer pour même te justifier même pour prouver que tu es bon que c'est lui qui est mauvais t'as même pas à le faire quoi donc tu dois compter sur le fait que l'Esprit s'est le fasse toi tu pries et tu te comportes bien donc c'est même interdit que nous usions de ces méthodes sachant que l'Esprit est en action à notre époque oui est-ce que c'est allumé le micro non ? juste un détail concernant toujours j'ai eu mais c'est vraiment deux fois rien mais j'ai pas compris du tout qu'est-ce que c'est cette histoire de garde des vêtements de celui qui garde les vêtements oui mais parce que quand ils vont adorer c'est sûr qu'ils enlèvent les vêtements oui mais sort des vêtements pour tous les serviteurs de balle oui mais c'est ça là il sort les vêtements mais oui c'est ça parce que quand ils entrent ils laissent les vêtements et maintenant lui il prend les vêtements il les fait garder par ces gens là je crois que c'est une façon de dire que si quelqu'un récupère son vêtement ça veut dire qu'il est vivant donc on prend tous les vêtements et donc on tue tout le monde à l'intérieur donc de sorte que on sait on sait que si quelqu'un donc aucun vêtement n'a été récupéré tout le monde est mort ok c'était un détail que je comprenais pas ah d'accord donc c'est c'est cela la réalité vraiment je tenais à faire ce point là sur le zèle et le coeur c'est très important c'est cette affaire nous en avons vraiment besoin dans notre dans ces temps de la fin parce qu'il y a beaucoup beaucoup de faux enseignements sur la prospérité sur le potentiel de chacun où on insiste sur les dons spirituels je dis où on insiste mais nous tous nous sommes d'accord nous aimons les dons spirituels nous aimons les miracles mais nous devons insister dans toute chose il y a des priorités nous devons insister sur le coeur parce que c'est du coeur que vient qui est la source de la vie mais tout en interpellant le seigneur sur sa puissance sur sa gloire pas de problème mais ne négligeons pas le plus important or aujourd'hui on met plus l'accent sur les exploits sur ce que quelqu'un peut faire plutôt que sur son coeur or si le coeur est pourri et bien c'est l'enfer oui oui tout à l'heure tu disais qu'il fallait en reprenant la parole tu disais qu'il était conseillé même voilà d'avoir un coeur entier entier vraiment pour le seigneur sinon ça laisse des accès des portes ouvertes à l'ennemi ça laisse penser de dire mais il reste quoi à faire de notre part le seigneur quand il nous prend il nous transforme donc on va entendre dire mais il y a des choses à faire mais ah non moi je n'ai pas dit qu'il y avait des choses à faire j'ai dit qu'il fallait que le coeur soit entier pour Dieu donc maintenant ça se manifestera dans les événements un événement arrivera où tu auras à faire un choix entre Dieu et la chose donc dans tout notre parcours dans tout notre parcours dans toute notre vie il y aura ce choix à faire où tu dis bon là c'est mon honneur qui est en jeu ben je préfère Dieu et je perds mon honneur là c'est mon enfant qui est en jeu je garde Dieu s'il faut perdre mon enfant je le perds c'est ce travail je vous fasse à des décisions alors un travail sur des prises de décisions qui honorent qui reflètent qui reflètent que le coeur est entier pour Dieu d'accord voilà qui reflètent ça voilà ok nous continuons verset 32 dans ce temps là l'éternel commença à entamer le territoire d'Israël et Azaël les bâtis sur toute la frontière d'Israël depuis le Jourdain vers le soleil levant il bâtit tout le pays de Galade les Gadites les Rubénites et les Manassites depuis Arouer sur le torrent de Larnon jusqu'à Galade et à Bazan le reste des actions de Jéhu tout ce qu'il a fait et tous ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie et Joakaz son fils réia à sa place Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie Atali mère d'Acasia voyant que son fils était mort se leva et fit périr toute la race royale voilà je dois faire une pause pour dire là nous sommes maintenant dans le royaume de Juda parce que ce n'est pas dit donc là on vient de parler des royaumes d'Israël les 10 tribus avec le roi Jéhu Jéhu meurt il est remplacé par Joakaz et maintenant on nous ramène sur le royaume de Juda donc les histoires sont entremêlées le royaume de Juda où finalement la fille d'Akab donc il faut qu'on fasse parce que sinon on va se perdre Akab vous le connaissez bien puisque c'est l'époux de Jézabé Jézabé fait quand même partie des gens célèbres dans la Bible donc Akab Akab c'est l'époux de Jézabé donc ils mettent au monde un fils appelé Joram voilà et ce Joram là il meurt quand il meurt il a enfanté un fils qui s'appelle Akazia et ce Akazia épouse non non Joram plutôt le excusez-moi parce qu'il y a eu deux Joram Joram de Juda va épouser la fille d'Akab et de Jézabé qui s'appelle Atali voilà et maintenant cette fille là met au monde un enfant qui s'appelle Akazia et ce Akazia là s'est fait tuer vous vous souvenez pas Jéhu Akazia là était parti visiter son parent roi d'Israël et quand Jéhu a tué le roi d'Israël il a tué Akazia en même temps donc ça faisait il est éliminé donc du coup la maman qui est Atali fille d'Akab roi ex-roi d'Israël la maman maintenant prend le pouvoir parce que son fils est mort et qu'est-ce qu'elle fait elle tue maintenant tous les autres enfants royaux qui pouvaient prétendre au poste de roi c'est ce qu'elle fait pour garder le pouvoir donc on recommence donc le chapitre 11 pour qu'on comprenne le contexte on a deux royaumes qui s'entremêlent par des mariages et puis voilà la conséquence chapitre 11 Atali mère d'Akazia voyant que son fils était mort se leva et fit périr toute la race royale mais Joshéba fille du roi Joram sœur d'Akazia prit Joas fils d'Akazia et l'enleva du milieu des fils du roi quand elle fit mourir elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie il fut ainsi dérobé au regard d'Atali et ne fut point mis à mort il resta six ans caché avec Joshéba dans la maison de l'éternel et c'était Atali qui régnait dans le pays voilà donc Atali on recommence la fille de Jézabel mais qui est mariée au roi de Juda là on n'est plus la fille de la reine d'Israël épouse un roi de Juda et ce roi là ils mettent au monde un fils appelé Akazia et quand Akazia meurt ses enfants sont très petits donc ils ne peuvent pas le remplacer et tous les enfants proches qui peuvent être rois sont très petits Atali la maman d'Akazia donc Atali la fille de Jézabel la maman d'Akazia tue maintenant tous les enfants qui pouvaient prétendre au trône royal mais la soeur d'Akazia protège un fils cette soeur là était la femme du souverain sacrificateur de Jérusalem de l'époque Yehoyada donc elle protège cet enfant et l'amène au temple dans la chambre d'Elie donc on suppose que tous les prêtres de l'époque qui habitaient au temple quand ils mettaient au monde les enfants étaient gardés dans un endroit commun parce que cette forme de vie là on le voit quand Israël a commencé dans les kibbutz même jusque dans certains kibbutz aujourd'hui peut-être il y a une chambre réservée aux enfants les enfants dorment tous au même endroit sans leurs parents donc on a bien lu la chambre des lits donc il n'y avait que les lits là d'enfants et donc cet enfant là est protégé au temple sans que Atali le sache par le souverain sacrificateur et sa femme qui est la sœur du roi défunt voilà voilà la situation et il resta six ans caché avec Josheba dans la maison de l'éternel donc dans le temple et c'était Atali qui régnait dans le pays donc la fille de Jézabel Atali prend maintenant le pouvoir où ? à Judas vous voyez bien quand on dit attention aux alliances attention aux alliances tu te maries avec n'importe qui ah oui oui question c'est une question internet qui est un peu hors sujet je la pose ou j'attends la fin on attend la fin alors d'accord ok donc on est dans cette situation verset 4 verset 4 la 7ème année Jéhoyada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'éternel il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'éternel et il leur montra le fils du roi puis il leur donna ses ordres en disant voici ce que vous ferez parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat un tiers doit monter la garde à la maison du roi un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée vos deux autres divisions tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat feront la garde de la maison de l'éternel auprès du roi vous entourerez le roi de toutes parts chacun les armes à la main et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jehojada ils prirent chacun leurs gens ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat et ils le rendirent vers le sacrificateur Jehojada le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'éternel les coureurs chacun les armes à la main entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison près de l'hôtel et près de la maison le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage ils l'établirent roi éloignirent et frappant des mains ils dirent vive le roi Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'éternel elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage les chefs et les trompettes étaient près du roi tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes Athalie déchira ses vêtements et cria conspiration conspiration alors le sacrificateur Jehojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée faites-la sortir en dehors des rangs et tuer par l'épée quiconque la suivra car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'éternel on lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux c'est là qu'elle fut tuée voilà donc Athalie la grand-mère du nouveau roi vous savez ce roi là il a quel âge ? il a 7 ans il n'a que 7 ans maintenant qui organise tout ? le souverain sacrificateur Jehojada il organise tout donc il contacte les chefs de l'armée les soldats il contacte le peuple il dit mais j'ai caché le roi véritable depuis 6 ans aujourd'hui il a 7 ans il peut prendre le poste donc on doit enlever enlever cette usurpatrice donc elle quitte ce poste royal qui n'est pas à elle donc on sait elle est comme une étrangère elle vient du royaume du nord là-bas et aujourd'hui elle devient notre reine ici c'est pas normal donc la conscience des gens est réveillée ils disent ah oui c'est notre le fils du pays qui doit être roi ici et finalement le roi qui n'a que 7 ans donc tout est organisé pour lui l'autorité c'est quelque chose de puissant il n'a que 7 ans mais il est l'autorité de Dieu est sur lui parce que c'est lui qui est le roi véritable mais il n'a que 7 ans mais tout s'organise pour lui c'est ça l'autorité bien aimé les choses de Dieu il ne faut jamais forcer c'est un enseignement pour nous on ne force pas les choses de Dieu si Dieu t'a donné une autorité il préparera les choses pour toi donc quand tu arriveras quelque part il aura déjà préparé les choses c'est ça l'autorité le petit n'a que 7 ans mais tout s'organise pour lui parce que c'est lui le véritable roi quelqu'un d'autre fait le boulot à sa place pour que lui règne c'est ça bien aimé n'oublions jamais cela on ne force pas les choses de Dieu par rapport aux autres j'ai dit bien voilà mais par rapport à la prière on peut parler à Dieu on peut forcer violence tout ça mais par rapport aux autres on ne force pas c'est Dieu lui-même qui va faire les choses qui va préparer le terrain et quand on est dans cette attitude là on restera simple on ne s'égarera pas mais quand on commence à forcer les cœurs forcer les choses on finira toujours mal et l'autorité agit par elle-même parce que Dieu est dans l'autorité et c'est ce qui se passe et Atali est finalement éliminée tuée voilà alors nous faisons un point pour dire que le plan de Dieu est puissant vous savez qu'est-ce qui se passe quel est l'enjeu qui est là bien aimé comprenez que nous sommes face à un enjeu grave Dieu a dit que sur le trône de Judas il y aura toujours un descendant de David alors qu'est-ce qu'on voit là on voit qu'on les a éliminés tous mais le plan de Dieu s'accomplira toujours vous savez dans le plan de Dieu il y a des luttes spirituelles que nous ne pouvons pas imaginer au fait nous sous-estimons la puissance des démons et de Satan ils ont une puissance et ils voient des choses que nous ne voyons pas ils ont un plan c'est détruire l'humanité comment détruire l'humanité faire en sorte que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas quand la parole de Dieu ne s'accomplisse pas c'est comme une victoire finale pour eux Dieu a dit qu'il y aura toujours un descendant de David maintenant ils ont failli réussir bien aimé c'est ça notre étude publique d'aujourd'hui mais tiens ils ont failli réussir ça veut dire que si Joas était aussi éliminé la prophétie n'allait plus s'accomplir mais Dieu a préservé Joas c'est pour nous dire bien aimé le plan de Dieu s'accomplira toujours 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 qu'est-ce que Dieu nous demande à nous tous de nous brancher sur son plan c'est comme un tuyau tu entres dans son tuyau si tu entres dans ce tuyau là tu vas suivre les canalisations le plan de Dieu tu vas suivre les canalisations tu es dans la canalisation c'est tout mais son plan s'accomplira il y aura toujours un descendant mais là c'est pour nous dire attention il y a des moments où on se dit c'est fini Satan a gagné c'est faux il y a toujours une porte de sortie même minime mais il y a une porte cet enfant là Joas que nous on lit on lit comme ça mais on est on est en train de lire une histoire grave donc il est resté moins sain qu'il n'y ait plus de descendant de David sur le trône moins sain Athalie avait déjà pris le trône elle qui n'était pas descendant de David 6 ans elle avait pris elle pensait que c'était fini et nous voyons encore une chose frère qu'est-ce que nous voyons nous voyons que le combat il est intense pendant que Dieu est en train de lutter pour purifier le royaume d'Israël son propre sa propre partie à lui qui est censée être pure elle est infiltrée aussi par le camp ennemi c'est pourquoi bien aimé ne nous étonnons pas que l'église elle-même soit infiltrée donc pendant au fait ce qu'on est tenté de lire c'est l'image de l'église et du monde Dieu a séparé maintenant il nous dit allez je vous joindre je vous donne la puissance pour aller changer le monde purifier le monde mais pendant que nous on est tenté faire le boulot là-bas eux aussi ils font le boulot inverse l'autre camp aussi d'Akab Jézabé ils ont aussi mis une fille leur fille au milieu des enfants de Judas de sorte que le bien aimé le combat est intense sincèrement je vous dis quand tu regardes le combat comme ça tu te dis mais si bien aimé notre coeur n'est pas pour Dieu on va se faire taper comme il faut si Dieu ne nous protège pas quand on voit la complexité de l'affaire et Atali qui élimine tous les enfants il ne reste plus qu'elle donc finalement la lignée de David va être éliminée donc Jésus n'allait pas non plus venir parce que Dieu a dit que le Messie viendrait dans la lignée de David donc du coup vous imaginez qu'on était à ça à ça que tout le plan de Dieu s'écroule Joas que nous lisons là est un nom que nous devons retenir on était à ça il suffisait que Joas soit éliminé c'était bon mais Dieu comme il avait un plan de nous sauver nous tous il fallait que le Messie descende par David la lignée de David ne devait pas être coupée donc Joas est préservée on se rend compte que pendant que Dieu est en train de vouloir purifier le royaume d'Israël à cause de l'idolâtrie de Baal et bien l'idolâtrie de Baal les éléments de Baal sont entrés dans le royaume de Dieu à lui le Judas et le combat est partout le combat est partout on pensait combattre le monde on le combat aussi au milieu de nous c'est ça la réalité et vous vous rendez c'est ce qui explique bien aimé qu'on entend parfois des nouvelles effarantes je veux citer le nom parce que c'est tellement dit aujourd'hui dans les milieux dans tout milieu quand tu entends par exemple que Billy Graham était franc-maçon c'est des choses tu dis mais t'as envie de mourir sur place mais je vous dis qu'aujourd'hui le faisceau des présomptions le faisceau des témoignages est tel que c'est quelque chose qui peut être considéré comme effrayé mais comment comment quelqu'un qui faisait des campagnes d'évangélisation qui sauve qui remplissait des stades mais pour parler de Jésus écouter sa prédication vous avez dit mais comment cet homme l'a peut-être franc-maçon ah oui oui on est là Atali était fille de Jézabel mais elle était devenue roi de Juda reine de Juda comment expliquer ça ce sont les mystères spirituels bien aimés nous en tant qu'instrument de Dieu soyons humbles auprès de Dieu si tu n'es pas humble Dieu va laisser les choses on va te manger par l'effort des ténèbres Atali était maintenant dans le royaume de Juda alors que c'est le royaume de Juda qui était censé influencer l'autre royaume pour le purifier maintenant l'autre royaume aussi fonctionne il envoie des émissaires il envoie des infiltrés comment quelqu'un comme Billy Graham est franc-maçon et il n'est pas le seul au moins 50% des pasteurs américains sont franc-maçons au moins 50% donc pendant que nous on est en train de travailler pour sauver les hommes l'autre camp aussi nous infiltre ça veut dire frères et sœurs que nous devons nous sommes obligés d'être humbles vis-à-vis de Dieu obligés de nous soumettre à Dieu soumettez-vous à Dieu résistez au diable il fouillera si tu te soumets par Dieu comment tu peux voir tout ça tu vois quelqu'un qui parle de Jésus qui transpire qui pleure mais franc-maçon comment toi tu peux savoir ça si Dieu ne te montre pas ah non pasteur on va faire une conférence ensemble mais tu fais une conférence avec un frère maçon mais si c'est la volonté de Dieu pas de problème mais si c'est pas la volonté de Dieu et que tu l'as fait parce que tu n'écoutes plus Dieu parce que tu veux de l'influence tu te feras manger ça nous rappelle les alliances dont on a parlé vous voyez les alliances font que finalement le camp des ténèbres se retrouve dans le camp de Dieu à cause des alliances attention les alliances font introduire beaucoup de choses écuménisme alliance avec n'importe qui sous prétexte qu'il se dit pasteur mais non si il se dit pasteur il doit être conforme à la Bible s'il n'est pas conforme à la Bible on ne fait pas d'alliance c'est très important bien aimé ces choses là sont destructrices et on voit qu'on était à ça on était à peu de détruire le plan de Dieu pour l'humanité puisque le Messie devait sortir de là les luttes spirituelles bien aimées nous dépassent ça nous dépasse quand on peut te dire que Billy Graham est franc-maçon ça me dépasse je sais ça ça fait une dizaine d'années à chaque fois que je m'en rappelle ça me dépasse mais quand tu vas regarder de tout près tu vas reconnaître que l'info est vraie parce qu'il y a plein de contradictions avec la Bible cet homme là a été le pasteur de 8 présidents le confident de 8 présidents américains dont on sait que tous ils sont la plupart ils sont plutôt des satanistes alors il a été adulé par tout le monde même chez les arabes chez les musulmans chez les catholiques partout il est bien reçu Jésus a dit quoi si tout le monde dit du bien de vous vous n'êtes pas de moi donc il y a des indices qui nous confirment que c'est vrai mais ce n'est pas facile pour un être un chrétien d'admettre que Billy Graham soit dedans ce n'est pas facile même si les indices sont là mais c'est pour nous dire qu'attention beaucoup ont fait alliance avec Billy Graham dans des trucs mais quand vous allez surveiller leur vie vous allez voir qu'ils ont perdu quelque chose mais si vous voyez seulement le stade rempli vous vous dites qu'il y a la puissance de Dieu mais suivez l'avis de tous ceux qui ont fait alliance avec lui vous allez comprendre attention bien aimé nous devons je ne dis pas qu'il ne peut jamais arriver qu'on collabore sans le savoir avec un mauvais mais au moins si on l'a fait par soumission à Dieu ça c'est différent mais si on commence à faire des entreprises personnelles des alliances attention on peut se faire manger croyant qu'on voit bien les choses donc là on se retrouve avec des luttes spirituelles où finalement le camp de Dieu lui-même est infesté c'est qui a pris le pouvoir une reine étrangère une reine adoratrice de Bâle qui prend le pouvoir dans le camp même qui était censé puis vous savez on a dit au début que dans l'introduction on a parlé là avant que Dieu a séparé pour se garder le royaume de Judas comme un reste pur avec le temple de Jérusalem on voit que ce royaume de Judas lui-même est infiltré la reine vient du royaume on se rend compte que attention ce n'est pas parce que tu fais partie du reste que tu dois négliger Dieu ce n'est pas parce que tu fais partie vous avez une bonne doctrine dans votre église tu vas négliger Dieu jamais on doit être toujours soumis à Dieu quelle que soit notre bonne doctrine notre bonne conception la soumission à Dieu doit précéder toute chose parce que les luttes spirituelles sont des luttes qui nous dépassent ça nous dépasse c'est pourquoi seul le Saint-Esprit peut nous guider un homme ne peut pas comprendre tout ce qu'on lit là tout ce mélange là entre les forces des ténèbres et les forces de Dieu c'est complexe c'est complexe c'est pourquoi nous avons besoin de nous soumettre toujours à Dieu et dont nous allons clôturer avec ce chapitre en lisant de 17 au verset 21 verset 17 Jéhojada Jéhojada l'épée dans la maison du roi Jouas avait 7 ans lorsqu'il devint roi Amen du coup il y a un réveil un réveil que Dieu instaure à travers Jéhojada Jéhojada il fait vraiment un travail de serviteur de Dieu il restaure la royauté il restaure l'alliance entre le peuple et les rois et surtout il restaure le culte de l'éternel donc il fait dire au peuple que l'alliance c'est avec l'éternel c'est avec l'éternel voilà comment Dieu peut ressusciter les choses les choses semblaient mortes vous vous rendez compte c'est Atali qui régnait c'est Atali qui régnait c'est à dire l'adoratrice de Baal qui régnait dans le royaume de Juda non seulement l'adoratrice de Baal mais elle n'était pas fille du pays elle était usupatrice parce qu'elle a tué les descendants les prétendants au trône donc elle régnait la situation semblait perdue ah non 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 Dieu s'est réservé Joas la sœur d'Acasia la tante de Joas a pu la cacher bien aimé nous sommes tous comme des Joas comme Joas c'est à dire que quand on regarde au fait que ce monde entier gît sous le pouvoir de Satan Satan sachant que nous allions devenir des chrétiens il a tout fait sans temps que nous allions devenir des chrétiens il a tout fait pour nous en empêcher même par des accidents mais l'Esprit Saint nous a préservés jusqu'à ce que nous soyons ceux que nous sommes là rendons grâce à Dieu rendons grâce à Dieu donc il y a d'autres enfants qui sont morts mais Joas a été préservé et je dois vous dire que ce qui se passe dans le monde spirituel nous ne le voyons pas mais quand Dieu nous approche pour la conversion il y a des mouvements spirituels d'anges et d'autres choses que les démons eux voient du coup ils s'emploient comme Atali à vouloir nous éliminer pour que ça n'arrive pas et parfois ils contrôlent toute une famille certaines de nos familles ils ont contrôlé certains de nos pays ils ont cherchant à nous éliminer nous les futurs chrétiens ben il y a eu un Josheba une Josheba pour nous mettre à part nous sommes des rescapés bien aimés comme Joas bénissons le Seigneur et comprenons une chose comprenons une chose il y a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous ça que ce soit pour toi ma soeur que ce soit pour toi mon frère que ce soit pour l'ancien Simeon que ce soit pour moi si nous avons été préservés nous sommes comme Joas on n'a pas peut-être une apparence d'enfant de 7 ans parce qu'on n'a pas grand chose mais si on a été préservés c'est qu'il y a un grand plan sur nous les autres sont morts Dieu nous a laissés parce qu'il a un objectif alors bénissons le Seigneur un mais surtout entrons dans le plan de Dieu disons Seigneur cet objectif qui a fait que moi je vive comme Joas accomplis-le dans ma vie je ne veux pas retourner auprès de toi comme un touriste terrestre mais comme quelqu'un qui a vécu l'objectif comme Joas il est devenu roi et il a changé beaucoup de choses on verra ça dans la suite et c'est par lui que Jésus est venu parce qu'il fait comme c'était lui la lampe une lampe de David qui devait rester au trône c'est capitale Joas c'est un maillon capital dans le processus de notre salut et donc nous comprenons aussi que que l'on vive c'est capital pour beaucoup d'autres personnes alors entrons dans ce plan là que Dieu a fixé pour nous au nom de Jésus Amen la question dans le passage de Matthieu 24 verset 19 quand Jésus parle des femmes enceintes et celles qui allaiteront de quoi parle-t-il vraiment parle-t-il des vraies femmes enceintes ou est-ce un message caché ah non non c'est les femmes enceintes on parle d'un déplacement elles auront du mal à se déplacer puisqu'elles seraient enceintes et ceux qui allait auront aussi du mal à se déplacer puisqu'il s'agit d'une fuite il y aura des dangers il y aura des difficultés les femmes enceintes et celles qui ont les bébés en train de les allaiter auront du mal à se déplacer voilà ok nous allons prier et bénir le Seigneur pour ceux que nous sommes comme Joas vraiment merci Seigneur à Dieu soit la gloire pour son grand amour car de sa victoire s'est levé le jour Jésus à ma place aimant sur la croix il donne sa grâce à celui qui croit à celui qui croit à Dieu à Dieu soit la gloire pour son grand amour car de sa victoire s'est levé le jour Jésus à ma place et à ma place aimant sur la croix il donne sa grâce à celui qui croit gloire à Dieu gloire à Dieu t'es l'écoute de sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde réjouis-toi au venez au Père Jésus est vainqueur comme toute la terre chante en son honneur gloire à Dieu gloire à Dieu t'es l'écoute de sa voix gloire à Dieu gloire à Dieu monde réjouis-toi au venez au Père Jésus est vainqueur de toute la terre chante en son honneur merci Seigneur gloire à ton nom pour la vie que tu nous as donnée merci pour le salut en Jésus merci de sorte du fait que nous sommes des rescapés comme Joas Seigneur appelés à faire des exploits et de grandes choses sous l'autorité du Saint-Esprit Seigneur que nous soyons pas des chrétiens touristes mais que nous soyons de ceux qui entrent dans leur appel pour accomplir la destinée biblique de chacun Seigneur de Dieu en nous Seigneur manifeste-toi Seigneur manifeste-toi pour que nous prenions conscience de l'enjeu que nous sommes Seigneur dans le monde spirituel Seigneur que nous prenions conscience que notre vie a du prix à tes yeux comme la vie de Joas avait du prix parce que ta promesse passait par Joas Seigneur Alléluia Oh Seigneur aide-nous à te donner nos cœurs d'une manière entière Seigneur sans faille que tu prennes tous les domaines Seigneur nous ne voulons pas que le zèle nous voulons le zèle mais nous voulons aussi que le cœur soit entier à toi Seigneur nous prions Seigneur que tu nous aides à prendre conscience des dangers des alliances mauvaises à prendre conscience des luttes spirituelles énormes qu'il y a autour de nous et à nous réfugier sous tes ailes à toi la gloire la louange au siècle des siècles Amen Gloire à Dieu J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi, je suis